L'objectif de la vidéo est de voir ce qu'on peut faire dans la vue Gant dans Odo 16, donc toujours avec le petit plugin qui s'appelle Gant View for Projects. Ici j'ai mon opération commerciale avec 6 tâches, j'ouvre mon projet et ici on a vu qu'il y avait une icône supplémentaire pour voir la vue Gant du projet. Alors il y a plusieurs intérêts, le premier assez simple, c'est de représenter sur un calendrier les différentes choses dans une seule fenêtre, donc ça c'est très pratique. Par exemple là on peut se dire préparer des outils pour l'aide à la vente, le faire un mois avant, bon est-ce que c'est utile ? Pas forcément, donc je peux déplacer comme ça ma tâche à un autre endroit. Je peux double-cliquer dessus, elle s'ouvre ici directement et vous voyez ici il a changé les dates tout simplement, par contre il a laissé la date limite, donc là vous avez intérêt à changer la date limite, on va la mettre au 30 juillet. Alors Overdue, ça veut dire qu'on a dépassé de 18 jours. Alors donc, si je double-clic là par exemple aussi, au fur et à mesure que vous avancez dans vos tâches, vous pouvez dire, bah celle-ci je l'ai fait à peu près à un quart, donc je vais mettre 25% de la tâche et réaliser. Donc là du coup, il rajoute le progrès et si je repasse en vue qu'en bas, vous avez aussi dans votre tâche, c'était celle qui s'appelle les outils d'aide à la vente là, il a bien pris les 25%. Ensuite, autre chose très très intéressant, ici vous avez toutes les tâches où il y a une date limite, donc là elles sont repérées par un petit triangle rouge, donc toutes celles où il y a un triangle rouge, vous savez qu'il faut surveiller, il y a une date limite à respecter. Ensuite, si je me mets sur une tâche ici, vous avez un petit rond qui permet de lier les tâches entre elles, donc ça c'est très pratique. Donc là, si je double clique dessus, je peux supprimer ce lien. Et si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, si je clique sur le 3 là, et bien ici dans lier les tâches, la tâche 4 est liée à la tâche 3 par un lien qui s'appelle Finir à début. Alors ça, pour comprendre ce que c'est, ici, Fin à début. Ça veut dire que la tâche B ne peut pas commencer avant que la tâche A soit terminée. Il y a aussi début à début. Ça veut dire que dès que la tâche A est commencée, je peux commencer la tâche B. Fin à fin. Ça veut dire que la tâche B ne peut être terminée qu'après la fin de la tâche A, et début à fin, la tâche B ne peut être terminée qu'une fois la tâche A commencée. Donc c'est un peu complexe, mais si on le fait sur la vue, c'est plus facile. Ça, on voit bien le lien dans quel sens il est. Donc ça, c'est très pratique, et on peut le faire un peu partout. Donc là, vous voyez, le lien, il est dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, c'est une tâche début à fin. Le début, ici, est relié à la fin de l'autre côté. Alors, ces liens-là, ça peut être utile si vous voulez faire un diagramme de PERT pour essayer de déterminer la meilleure façon d'organiser toutes ces tâches pour faire ce projet dans le moins de temps possible. Alors, ce bout de diagramme de Gantt, vous pouvez l'exporter en PDF ou en PNG. Bon, ça ne fait pas une image très propre, mais ça mérite d'exister. Et si vous avez plusieurs projets en cours, ici, vous aurez toutes les tâches de tous les projets. Donc vous pouvez regarder un seul projet ou en regarder plusieurs. Ça permet, si vous gérez une équipe, de voir si vous n'avez pas mis le même collaborateur sur deux tâches le même jour en même temps. Et du coup, il ne pourra pas tout faire. Et voilà. Merci. 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 Merci.